Bonjour, c'est Hélène du blog Apprendre la peinture avec Hélène. Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment peindre une rose en aquarelle. J'enlève la liquide de masquage. Ce n'est pas difficile à faire, mais il faut faire attention pour l'enlever complètement. J'ai mis la liquide de masquage tout au début de ma peinture pour protéger les endroits que je veux laisser blancs pour pouvoir travailler autour librement avec les fondus. Je vous rappelle que vous regardez la deuxième partie de mon tutoriel Comment peindre une rose à l'aquarelle. Pour accéder à la première partie de cette vidéo, vous pouvez passer par le lien que j'ai mis au-dessous de ce cours ou bien la première partie sera affichée juste à la fin de cette vidéo. Après avoir retiré la liquide de masquage, je travaille sur les contours. En fait, je fais ça pour adoucir les contours et faire plus de liaisons entre les endroits qui restent en ce moment blancs et le fond et les autres couleurs qui entourent les endroits blancs. Pour faire cela, je prends un peu d'eau sur mon pinceau, même je goutte mon pinceau avant de commencer à travailler et je passe le contour en enlevant un peu, un tout petit peu la couleur, comme ça les contours, Comme ça, je rajoute un peu d'eau sur les contours et ça permet aux couleurs qui entourent les endroits blancs de pénétrer un tout petit peu à l'intérieur et ça fait l'effet de fameuses sfumato. J'utilise cette technique assez souvent pour adoucir les contours ou tout simplement quand je veux enlever un peu de couleur pour rendre tel ou tel endroit plus clair. Je trouve que pour un aquarelliste, il faut absolument apprendre cette technique. C'est assez facile et ça nous permet de corriger facilement nos erreurs ou bien adoucir les contours pour rendre notre peinture plus lumineuse ou peut-être montrer l'air qui entoure l'objet. Dans la nature, il n'y a pas de contour clair qui entoure les objets et là aussi la couleur. Dans le paysage, plus que l'objet s'éloigne vers la ligne de raison, plus il devient bleu et il perd ses contrastes. Donc, pour utiliser ces techniques, pour rendre notre notre peinture plus douce, les objets entourent l'air et tout simplement pour corriger notre peinture, pour enlever les couleurs qui ne sont pas correctes, On peut prendre un peu d'eau sur notre pinceau, peut-être l'égoutter un peu et enlever un tout petit peu ou plutôt éclaircir un tout petit peu la couleur sur les contours. Ensuite, je commence à retravailler les endroits blancs. Je rajoute un peu de couleur. Je travaille sur la forme des pétales. Dans la nature, il n'y a pas de couleur blanche. Donc, pour réussir votre aquarelle réaliste, je vous conseille de ne pas laisser les endroits complètement blancs. Même si c'est une tache de lumière, mettez un tout petit peu de couleur, toujours un tout petit peu. C'est une tache de lumière. C'est une tache de lumière. Maintenant, je travaille sur les pétales dans l'ombre. Dans ma peinture, je vais progressivement des couleurs claires vers les couleurs plus foncées. C'est le principe de l'aquarelle. On va toujours de la couleur claire, en fait de la couleur blanche, vers les couleurs beaucoup plus foncées. N'oubliez pas que la couleur blanche, c'est la couleur de notre papier. On n'utilise pas dans l'aquarelle classique le pigment blanc. C'est le principe de l'aise qui va à la couleur claires. Je sais qu'ils sont plus en bas. C'est le principe de la couleur blanche. C'est le principe de l'aise qui va à l'autre. C'est le principe d'autre bleu. ... 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